... Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, il y a des lois qui sont des lois parfois polémiques, il y a des lois qui sont parfois des lois qui défraient la chronique, il y a des lois qui sont issues de problèmes réels que les citoyens ont au fur et à mesure de choses importantes. Il s'agit parfois, par exemple, d'élections. C'est le cas précisément de la loi sur le parrainage. Il y a eu des polémiques, il y a eu des discussions, il y a eu des avis, beaucoup d'avis. La rationalisation des candidatures, la rationalisation des dépenses publiques, etc., etc. Il fallait, à un moment donné, voter une loi, partir sur une base et continuer. Dans le cadre de l'amélioration continue, je pense qu'il est important que nous puissions, nous, comme à l'international, témoigner ici de la vitalité de la démocratie sénégalaise. La vitalité d'une démocratie s'évalue à l'aune des discussions entre les parlementaires, les populations, etc., qui permettent d'améliorer au fur et à mesure des éléments textuels qui sont mis sur la place publique. C'est pourquoi, chez le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce projet de loi portant en révision de la Constitution, qui a pour objet d'abroger et de remplacer les dispositions de l'article 29, est consolidant. C'est une avancée démocratique, parce que, tout simplement, il a été issu de discussions qui ont permis, naturellement, de trouver des solutions. Je vous l'ai dit en commission, monsieur le ministre. Vous n'êtes pas rentré dans vos officines et vous ne nous avez pas sorti ces éléments sur la base de réflexions entre 4 murs. Non, pas du tout. Il s'agissait de discussions, il s'agissait de dialogues nationaux impliquant tout le monde. Et c'est textuellement que vous avez proposé ce qui est issu de ce dialogue, qui est un dialogue national, qui n'est pas précisément un dialogue politique, la partie politique étant intégrée. Je voudrais également, monsieur le ministre, vous dire que nous avons été très satisfaits, toujours dans le cadre de la vitalité démocratique, du fait que vous soyez à l'écoute de ce que les parlementaires, en tout cas nous en premier, avions proposé, à savoir le retrait de l'article 87 proposé en son temps. Et ça, je pense que c'est important dans cette vitalité démocratique. Monsieur le ministre, vous nous avez écoutés et vous nous avez entendus lorsque nous avons parlé du cas de notre collègue Birame Souley-Diop. Nous tous, nous avons porté ce plaidoyer. Je pense que c'est important que des parlementaires puissent porter ensemble un certain nombre de plaidoyers et ça donne des résultats. Parce que, je l'ai dit en commission, nous avons un collègue qu'on connaît courtois, qu'on connaît également, très consensuel, et qui, comme un homo sapiens, sapiens normal, peut faire naturellement des erreurs. Et je vous avais dit, en son temps, même la diplomatie sénégalaise arrive à soulever des montagnes, à déplacer des montagnes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à cela. Et nous vous en remercions. Mesdames et messieurs, je pense que le débat, il est important, mais il est important qu'au fur et à mesure, quand il y a des avancées démocratiques, que nous, qui sommes des parlementaires, nous puissions toucher du doigt ce qui se passe au niveau du Sénégal et montrer également au monde entier que le Sénégal est une démocratie qui a une vitalité, qui permet aujourd'hui d'être fier par rapport à l'international. Je vous remercie. Merci.